– Alors, venons-en à votre coup d'éclat de France 2, qui a été suivi d'une tribune assez virulente dans Le Monde, dans laquelle vous avez qualifié de servile certains dirigeants de la télévision publique. Alors ça, votre prise de position a fait réagir beaucoup d'internautes, on a beaucoup de questions, et notamment Pabli qui vous dit « Est-ce qu'en dehors des considérations sur les méthodes, vous êtes satisfait des retombées médiatiques de votre altercation avec France 2 ? » – C'est un moment difficile, y compris parce que, je l'ai bien senti, on blesse des personnes, ce qui n'est pas l'objectif de quelqu'un comme moi, mais au sixième débat sur 9, sur l'identité nationale et l'immigration, dans notre pays, blessant des millions de nos compatriotes, il m'a semblé qu'il fallait que ça s'arrête. Et évidemment, j'ai cherché les moyens, d'autres étaient venus sur les plateaux, dire « C'est pas bon ». Et je le dis quand même à tous ceux qui nous écoutent, ce n'est pas un sujet gauche-droite. Trois anciens premiers ministres de droite avaient dit « Il faut que ça s'arrête ». Donc je pense que le résultat de cela, quel qu'en soit le coût personnel, etc., puis ça ne durera pas, et puis on n'est qu'un grand pays démocratique, c'est que ça va s'arrêter. Vous allez voir, hier j'ai écouté les Français, c'était vraiment passionnant de voir que les Français parlent de quoi ? De l'hôpital, de l'éducation, du problème des contrats précaires dans la fonction de l'emploi, des délocalisations, et j'ai regardé la programmation des derniers mois. Tous ces sujets étaient absents, sur une chaîne qui est notre propriété collective. Donc voilà, je l'ai dit un peu fortement, mais je crois que ça a été entendu. Si des personnes ont été blessées, évidemment je le regrette. Si des esprits se sont intéressés à ce sujet fondamental pour la France, j'en suis content. Je pense que nos règles ne vont pas, il faut les changer, profondément, parce qu'on ne peut pas… – Dans l'audiovisuel public et privé ? – Bien sûr, public et privé. Et pas seulement dans l'audiovisuel, concernant les aides à la presse. Je pense qu'il n'est pas possible pour la France, j'ai donné les chiffres dans l'Interview du Monde, que nous soyons maintenant, en termes d'indépendance des médias, 43ème pays d'après Reporters sans frontières. Je pense, une étude venait de sortir, que la disqualification des journalistes et des politiques, nous marchons ensemble, est au cœur de notre démocratie, et c'est très mauvais. Or, pour protéger les hommes de leurs propres défauts, il faut des règles, ça a toujours été comme ça. Les règles, c'est qu'il faut couper les liens entre les médias, les politiques et l'argent. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –